mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va continuer à lunettes donc on va se consacrer donc avec une fraise 3 tailles faire une rainure de chaque côté pour pouvoir tarauder et mettre une vis pour bloquer la lunette sur les deux arbres support et si j'ai le temps donc ce qui va faire une vidéo après tailler le retrait qui est à peu près par là pour ensuite faire un angle à 45 degrés donc voilà un petit peu la suite ce qui va se passer dans la vidéo j'ai également beaucoup apprécié vos commentaires la dernière ça m'a fait énormément plaisir j'ai eu un commentaire assez intéressant de patrick douareau donc si vous connaissez pas Patrick douareau pardon c'est aussi un usineur et un professionnel également et qui m'a laissé un commentaire concernant en fait le fait de la tolérance de la des arbres des arbres porte fraises et donc je lui ai dit il m'a dit ben voilà et moi j'ai mesuré voilà avec mon avec mon pied à couilles et puis mes jauges et il me dit ben pourquoi pas avoir tourné un tampon tout à fait j'irai que j'y ai pensé et je n'ai pas fait c'est malheureux mais je n'ai pas fait alors qu'en plus avec un bout d'étiré un truc comme ça c'est souvent comme ça au boulot que ça se passe d'ailleurs quand vous dégauchissez une pièce vous mettez des bouts d'étiré dans les alésages et vous arrivez après avoir votre votre centrage sera vos origines donc c'est un c'est une bonne méthode j'ai et c'est vrai que je n'ai pas pensé en plus d'avoir d'étiré qui doit traîner donc ça se trouve j'avais peut-être un bout peut-être pas de 42 mais sinon j'aurais retourné donc voilà donc merci à tous d'avoir laissé des commentaires de la dernière vidéo et donc on va se concentrer sur ça donc voilà comment je vais procéder j'ai monté mon mon étau je vais mettre ma lunette dans ce sens là fermer mon étau donc jusque là rien de spécial et ensuite palper le dessus vous voyez bien palper le dessus là puisque c'est toujours ma surface de référence avec le dos ici donc ici je suis perpendiculaire donc voilà c'est mes deux surfaces de référence et donc je viendrai palper avec le comparateur pour me dégauchir donc là on n'est pas très grand mais ça va suffire amplement pour faire ce qu'on a besoin de faire si là donc là ce que je vais faire mais donc là on peut voir que je suis appuyé sur une surface qui n'est pas une référence puisque je suis appuyé sur une arrondie donc l'arrondi c'est fait à la fraise c'est pas forcément avec une fraise qui était longue c'est pas forcément une surface de référence pour bien faire le mieux serait de se mettre une dans un dans un des j'aurais pu le sortir il est là j'aurais pu mettre mon dés mettre un centreur ici bride et là parler par le côté comme j'ai fait sur ma table ok et donc en fait ça me permettait de bien me dégauchir voilà donc en fait ici je vais devoir bien appuyer mon étau pour être sûr que ça plaque comme il faut la moitié à peu près c'est ça rien de chercher aux milliers à 14 heures c'est un taraudage un coup de frais ci on a 3 centièmes allez c'est bon donc ce que je vais venir faire maintenant vu que je suis dégauchir par rapport à ma surface je vais venir accorder tout simplement pour y mettre propre enfin et ensuite après ça je vais pouvoir m'attaquer je vais pouvoir m'attaquer ou au fer au perçage ensuite à trois tailles et on est parti 0 0 5 pour commencer je suis raccordi je suis enlevé au total neuf milliers de dixièmes et j'ai repris je crois une petite passe de 1 millimètre j'ai dû enlever voilà ça raccorde bien donc ensuite les références pour le trou voilà comme vous pouvez le voir je n'ai toujours pas acheté de pinules ça craint un peu mais c'est vrai j'ai toujours pas acheté ma pinule j'ai toujours mon vieux bout de mon vieux bout de carbure bon ça tourne à peu près rond et le carbure une bonne cylindricité donc voilà ça ça permet de faire une pinule de secours je vais venir faire c'est que je vais venir palper un côté l'autre pour ne pas ramasser oh donc là je relève un valeur 138 13-6 132 parce que la pinule fait 6 voilà donc 136 135 divisé par deux voilà je veux pas les mathématiciens la machine va faire le reste 6806 comme d'habitude je rattrape toujours le jeu dans le même sens voilà 6806 07 on n'est pas au demi centième et maintenant en y desserre mon machin bon là par contre je vais peut-être pas le faire avec la moitié parce que c'est quand même une cote bon j'ai même pas mis de coton donc ça fait 43,74 14,5 divisé par deux égal 21,87 c'est pas très compliqué voilà 21,87 presque 22 mais c'est pas 22 voilà et je serre tous mes coulisseaux et là je peux faire mon petit perçage une petite astuce aussi bien souvent avant avec un mandrin de perçage et bien vous faites du perçage et bien souvent vous faites un nouveau trou et donc pour faire un nouveau trou vous utilisez quoi avant ? utilisez un forat centré ou un forat pointé pour la fraiseuse je préférais utiliser des forats pointés je crois que j'en achète ça va être aussi quelque chose à acheter et sur le tour j'ai mes deux mandrins sur le tour qui sont tout le temps prêts avec les forats centrés dedans histoire de gagner du temps et vous perdez pas les forats centrés et vous travaillez toujours avec le même voilà vous l'usez à fond et ensuite vous allez à l'affûtage il y a beaucoup de choses où je fais comme ça et voilà c'est quelque chose c'est une façon de travailler qui se défend c'est la mienne également voilà il faudra centré mille tours on est en train de regarder qu'est ce que je pourrais mettre comme vis sur la version originale fabriqué avec la machine c'est du 12 et donc je regarde un petit peu ce que je pourrais mettre donc j'ai pas mal de 12 en 8.8 mais c'est quoi comme longueur ça ? 50 ouais 12 par 50 ou j'ai du 10 par 40 je sais pas ce qui est le mieux j'ai peur qu'avec le 10 il faille faire vraiment un gros effort sur la clé pour pouvoir serrer mais bon j'ai un ajustement qui est assez juste pour juste assez gras alors je suis en hésitation pour pas grand chose finalement mais je vais mettre d'abord du 10 je pense voilà comme ça et ensuite partir et après je reprendrai si ça déforme pas assez la pièce et je vais percer à peu près sur 55, 60, 62 profonds ok ça marche donc toujours lubrifié très important maintenant que je suis pendant que je suis centré donc j'ai mis pendant que je suis centré je vais faire le à peu près la profondeur du trou de dégagement jusqu'au premier niveau pour que la vis visque sur la partie la dernière partie de la pièce et donc pendant que je suis centré ensuite on fera le la même versage à 10 sur 35 pour les débutants euh le diamètre de la vis ici 10 est égal à la hauteur de tête voilà une règle de base pour les vis CHI et euh donc applicable en métrique sur d'autres systèmes je ne sais pas mais je sais qu'en métrique c'est le cas voilà et donc ici la tête fait 15, 5, 16 à peine 16 moins de dixième donc je vais prendre une fraise de 16 et la mai n'ayant pas la bonne fraise à la mai pour cette vis là une de 10 vous allez me dire c'est quand même gros mais c'est vrai je ne l'ai pas parce que j'utilise que rarement je fais souvent la fraiseuse une fraise à la mai c'est ça ok une fraise à la mai c'est plus ce qu'on fait pour être utilisé sur une une perceuse même si on peut utiliser la fraiseuse elle a surtout les dimensions d'une tête de vis euh amusez vous pas à la mai avec une fraise donc non guidée sans pilote donc ici on peut bien voir elle a un pilote n'amusez vous pas à faire ça sur une fraise à une perceuse à colonnes parce que ça va vous faire bizarre je parle d'une vraie perceuse à colonnes c'est à dire une perceuse qui est faite pour percer et donc il y a un peu de jeu dans le fourreau et donc la fraise ne trouvera jamais le point qu'elle veut pour percer correctement contrairement à un forêt ou à une fraise à la mai et donc je vais aller Z0 à 12 mm c'est bon c'est bon c'est bon voilà j'ai monté ma fraise trois tailles donc attention à ces trucs là c'est déjà à les monter dans le bon sens après l'utilisation c'est comme les outils à tronçonner euh c'est à vite fait de casser vous explosez à la figure donc attention faut mettre du lubrifiant tourner pas très vite être gentil sur l'avance écouter et surtout ne pas être précipité d'accord il faut y aller tout doucement c'est vraiment quelque chose qui est très délicat donc les trois tailles là surtout quand vous êtes à l'épaisseur en dessous de 5 mm après au dessus bon ça reste c'est quand même plus costaud on a plus de corps mais là c'est vrai qu'on est limite donc c'est un peu comme les six frais sauf qu'on tape sur on taille sur les trois côtés en haut en dessous et sur le diamètre voilà je tourne en donc on peut écouter ça ne tourne pas très rond quelques centièmes Z0 voilà j'ai tourné aussi la vitesse du moteur avec le variateur électrique beaucoup plus bas donc en fait je suis au mini donc je suis à 58 tours si j'étais à 50 hertz mais vu que là je suis un peu plus bas on va regarder d'ailleurs la qualité de qualité qu'on met 35 tours voilà ma lame fait 2 donc je me mets à 1 voilà donc là je suis à mon décalage je suis venu de temps en temps et donc on va y aller tout doucement je ne suis pas pressé je ne suis pas pressé d'y rater donc toujours pareil je ne vais pas arrêter de le dire mais faites attention avec ce genre d'engin allez on va prendre 2 2,5 c'est pas non plus des fraises qu'on utilise tous les jours par rapport à la liste de taille donc c'est très facile de se faire avoir donc bien sûr en opposition j'ai réussi à faire mon premier côté maintenant le prochain problème que j'ai c'est le débattement de ma tête j'ai pas assez il me manque 5 mm de débattement donc je vais pousser mon étau j'ai plus besoin d'être dégauché au centième maintenant j'ai juste besoin de le pousser sur ma table pour qu'il soit voilà que ma tôle reste toujours ici que je puisse récupérer l'huile dans le bac d'accord et pour pouvoir dégager ma fraise-ci enfin ma trois tailles pour pouvoir effectuer mon dernier je plonge maintenant avec l'axe Y avec le bélier directement tout droit ça m'évite des problèmes ça évite de travailler de revenir en noix valant ou non en position etc je plonge avec le centre de la fraise comme ça je suis sûr qu'il n'y a aucune dent qui va venir amorcer et venir avaler la tête la pièce ou quoi que ce soit donc je vais me déplacer mon étau on se reprend après donc on se reprend pour la suite de la de la lunette donc j'ai été embêté hier au soir avec une pompe donc il a fallu faire vite donc j'ai réparé ça donc j'ai pas eu le temps de finir mais là on va finir donc il nous restait le sillage et le taraudage et ensuite on fera un essai allez on y va donc j'utilise bien le lubrifiant tout le temps toujours et on va venir de temps en temps donc j'avais perdu mes repères sur ma visu mais c'est pas grave et de mémoire j'étais à 13 donc je vais aller jusqu'à fond et dès que c'est tendance je vais marquer 13 sur ma visu voilà voilà 9,55 donc en axe Y pré-sélection j'ai dit 13 à peu près on va déboucher voilà entrer pardon entrer et on y va ah putain c'est en moins tout doucement bien sûr bien lubrifié bien lubrifié parce que c'est vite fait de vous sauter à la figure cette fois-que-là c'est le bruit c'est le bruit donc là j'utilise l'avance manuelle parce que j'en ai pas sur l'axe Y mais même si j'en avais j'utiliserais pas c'est comme un tronçonnage autour toujours au feeling jamais avec l'avance parce que quand ça mord ça mord ça mord vous n'avez pas le temps de débrouiller votre avance alors que là vous sentez déjà l'amorce et si ça doit mordre ça mord donc 58 tours minutes à peine on y va tout doucement pour ne pas s'énerver prendre son temps vous vérifiez qu'on lubrifie bien il faut vérifier que le copeau déboure bien c'est surtout pour ça qu'on met de la lume il ne reste pas bourré dans les dents on 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 J'ai l'air d'avoir débouché, la fraise scie prenait encore, enfin la 3 tailles parce que c'est une 3 tailles plus qu'une fraise scie et il me reste vraiment deux petits points ou des bavures, je ne sais pas si c'est des bavures ou des... je vais dégager ma table de toute façon j'ai un repère, je vais me dégager en Z Pour le voir plus clair, donc le copeau ressemblait à des copeaux, pas de la poussière donc l'avance était bien assez suffisante et donc c'est ça on a deux bavures ou deux espèces de bavures au milieu donc vous ne devriez pas pouvoir les voir parce que déjà moi je les vois à peine donc je devrais peut-être pouvoir les enlever parce que là je suis au maximum avec ma fraise scie, je ne peux pas aller plus loin sinon je touche le porte-outils, enfin je me demande d'ailleurs si je n'ai même pas touché donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais reculer et je vais aller dans l'autre sens, on va voir ce que ça donne, j'ai peur de... je ne peux pas aller plus loin de ce côté-là, il me semble que j'avais encore un peu de marge de l'autre côté mais j'ai peur de me déplacer latéralement après parce que je vais être un coup en avalant en opposition à une pomme, en avalant j'ai vraiment peur que là pour le coup, ou au moins d'y finir à la scie à métaux mais... voilà je remets à mon zéro, davantage d'avoir une visu sur une fraiseuse par rapport à un retour, donc là voilà pareil je repasse de l'autre côté, un petit coup vite fait, pas vite fait, il faut toujours aussi faire attention, voilà la profondeur est toujours la bonne, allez on y va, tout doucement, on va enlever les deux petites bavures qui nous reste, j'espère que la... j'espère que la saignée va être assez grande pour pouvoir déformer la matière, ça se calcule mais j'ai pas pris le temps, tout se calcule, ta théorie fait la pratique des fois, il y a des belles surprises la dernière fois j'ai fait le montage de la lunette en direct, bon là je l'ai fait, j'ai voulu le faire mais en fait j'avais des micro bavures là où la trois tailles était passée, donc j'ai pas pu l'effectuer, d'ailleurs il y en a encore un peu, non ça va, donc là voilà on coulisse librement, la vis est là, donc faut que je nettoie absolument mes barres parce qu'elles sont dans un piteux état, ça doit pas du servir bien beaucoup à mon avis, donc ma vis M10, bon ça devrait même suffire, là pour y aller ça ne bougera pas. Là on a un serrage qui est extrêmement performant parce qu'on a toute l'enveloppe de l'alésage qui est en contact et donc en fait on vient vraiment pincer sur ça et vu que l'alésage l'alésage est bien gras et qu'on l'ajuste à la massette, même pour l'entrée, il n'y a pas besoin de beaucoup de pression sur la vis pour le maintenir. Là, je peux déjà bien voir que, là il faut déjà y aller, déjà rien que, donc on a un bon coup de clé et on n'est pas venu. Là, ça bouge pas, ça bouge pas. Encore une étape de faite. Merci. Merci. Merci.